Bonjour, bienvenue en Acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, j'ai reçu un artiste atypique, Nosfel. Nosfel, bonjour. Bonjour. Ça va ? Super. Je dis atypique parce qu'en fait, je n'arrive pas vraiment à mettre un nom sur votre style musical. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre style musical, en fait ? Oui, c'est compliqué. Je crois que je ne me suis jamais vraiment posé la question de savoir ce que je faisais comme style musical. Après, je pense que si on vient au concert tel qu'ils sont aujourd'hui, la tournée, je dirais que l'énergie est assez rock. On a l'impression de voir un concert de rock'n'roll. Et en même temps, il se passe plein de choses. Parce que je travaille avec des musiciens qui travaillent dans le jazz beaucoup, qui connaissent très bien leurs instruments, qui vont travailler beaucoup sur des textures. Je m'intéresse beaucoup à la musique improvisée aussi. Et en fait, je dirais que je propose une musique qui est assez syncrétique, qui mélange plein de choses, plein d'influence. Et je ne cherche pas effectivement à brandir un drapeau et le planter comme ça. Ça, c'est mon style. Ou à l'inverse, de me rattacher à un courant particulier. D'accord. Alors, j'ai vu que vous avez fait la première partie des Red Hot Chili Peppers. C'était il y a longtemps, ça, oui. Des Pixies, au Parc des Princes. C'est un truc de fou. En solo, oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça ? Parce que déjà, un groupe mythique est dans un lieu mythique. Oui, oui. Donc, moi, j'ai déjà été au Parc des Princes en tant que spectateur. Je ne me suis jamais retrouvé dans un stade de football parce que je ne suis pas complètement dingue. Et puis, je suis un peu agoraphobe. Donc, voilà. D'accord. Comment vous racontez cette histoire ? Évidemment, vous pensez bien que je n'étais pas prévu. C'était un triple plateau, en fait, qui était prévu avec The Roots, les Pixies et Red Hot Chili Peppers. D'accord. Et à l'époque, mon tourneur m'appelle et me dit, comme ça, la veille, il me dit « Ça te dirait de jouer dans un stade demain soir ? » Et je lui fais « Arrête de te foutre de ma gueule. » J'étais en studio, en train de bosser. Et il me fait « Non, non, pas de problème. Si tu veux, tu viens demain. Demain, j'ai un spot pour toi pour jouer une demi-heure. Les Roots ne peuvent pas venir. » Oh là là, c'est un truc de fou. Et j'ai dit oui. Et je me suis retrouvé seul. À l'époque, je tournais tout seul en solo. Sur scène, pardon. Et donc, voilà. Donc, j'ai failli vomir avant de monter sur scène. Il y a une pression de malade, en fait. Une pression de malade, mais pas seulement. C'était pas seulement le fait d'être exposé. C'est vraiment cette énergie, quoi. D'avoir 50 000 personnes devant soi, ça renvoie à quelque chose de très... Donc, j'ai été bon élève. On m'a demandé de jouer 30 minutes. J'ai joué 29 minutes. Ça s'est bien passé. C'est marrant parce qu'on m'en parle encore aujourd'hui. La preuve, je crois que c'était il y a plus de 10 ans. Et j'ai encore des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, je t'ai vu au Red Hot ! » Franchement, c'est quelque chose de fort. Donc, c'est vrai que c'est assez marquant. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez une langue à vous. Une langue que vous avez inventée, en fait. Ça, c'est assez particulier. Parce qu'en général, les chanteurs chantent en anglais, en français. Et là, vous avez inventé, créé une langue, c'est ça ? Quand j'étais gamin, mon père me réveillait la nuit. Il fallait que je lui raconte mes rêves. Il me racontait ses rêves. Souvent, lorsqu'il me racontait ses rêves, il se mettait en scène dans ses rêves. Et mon père, qui était polyglotte, il parlait sept langues. D'accord. Et faisait les dialogues dans des langues que je ne comprenais pas. Et quand il a disparu, mon père a quitté la maison. J'ai gardé ces petites listes qu'il me faisait noter. Il me faisait noter des mots que je devais apprendre par cœur. J'ai gardé ces listes un peu comme des fétiches et que je récitais un peu pour me souvenir de la prosodie de mon père. Et dans l'adolescence, j'ai commencé à créer d'autres mots à partir de ces mots-là. D'accord. Donc, les mots que mon père m'a transmis sont devenus la base étymologique de ce langage. D'accord. Et puis ensuite, j'ai créé un dispositif de création de mots, voilà, en tronquant les mots, en créant comme des mots-valises, comme on trouve parfois dans les langues algutinantes, etc. Et de là est né le vocable de cette langue, après j'ai créé l'écriture. Et là, on vient de créer une typographie, donc on avance. D'accord. Et effectivement, j'ai intégré ça très vite à ma musique parce que c'est devenu un peu ma particularité malgré moi parce que moi j'ai toujours cultivé une forme de syncrétisme aussi à l'endroit de la langue, puisque j'ai toujours chanté dans plusieurs langues dans mes albums. Il n'y a que deux albums où je chante exclusivement dans cette langue inventée, mais tous les autres sont composés de mélanges. D'accord. Et ce qui m'intéressait dans le fait d'intégrer ça dans la musique, c'était d'être dans des vocalités différentes en fonction des différentes langues que j'approche. Et puis il y a aussi un travail esthétique à travers l'écriture, un travail graphique qui m'intéressait aussi dans cette prolongation de mon père. D'accord. Vous êtes seul à parler cette langue ou vous avez appris cette langue à d'autres personnes ? Oui, alors je ne fais pas de prosélytisme, c'est toujours un petit peu... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis très longtemps et qui sont à l'affût du moindre mot, du moindre sens, etc. J'ai même laissé derrière moi quelques objets qui pourraient être comme ça, des pierres de rosettes. Il y a par exemple un livre qui s'appelle Le Lacovelli dans lequel on peut trouver un conte que j'ai écrit qui est avec l'écriture dans cette langue inventée et l'écriture en français, un livret dans lequel on a les phonèmes qui sont retranscrits en lettres romaines qu'on peut reconstituer. Mais je ne veux pas créer d'école, il n'y a pas de... Je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est à la fois le fait d'être dans une autre vocalité et en même temps de proposer quelque chose qui serait un peu comme la musique et une langue universelle. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet album ? Parce que dans cet album, vous sortez aussi en français. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut nous parler de cet album ? Ecozoulou. Ecozoulou, c'est inspiré de l'alphabet international, l'alphabet Alpha Zoulou. Alpha, bravo, Charlie. D'accord, d'accord. Vous avez déjà entendu ça, je pense. Et c'est vraiment... Je reviens un peu à mes premiers amours. C'est vraiment la première fois que je suis tombé amoureux de l'idée d'un langage alternatif. Quand j'étais gamin, avec mes potes, on apprenait, on avait appris cet alphabet et on se faisait des codes comme ça, on se lançait des codes comme déjà une langue inventée. D'accord. Et beaucoup des textes de cette chanson, la plupart des textes de cet album, pardon, sont issus de mes rêves puisque de par l'histoire que j'ai avec mon père, j'ai appris la notation des rêves. D'accord. Et donc, comme beaucoup de rêves, il y a beaucoup de résurgence du passé et je crois que j'ai voulu pas forcément écrire sur le passé, mais pour moi, l'enfance, c'est une source d'inspiration inépuisable. Et plus je puise dedans, plus ça me donne de la force pour voir devant moi, pour être là à transmettre des choses à ma fille et justement, voilà, être le plus ouvert possible à ce que l'univers a me proposé. Et je pense que c'est un peu le message qui est dans ce disque. D'accord. Très bien. Maintenant, les amis, on va écouter Nosfell en live, en acoustique avec Cédric. Moi, j'ai beaucoup aimé et l'équipe aussi là a beaucoup aimé donc Nosfell en live, en acoustique avec Cédric. 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 J'ai cette chose à te rendre, Rendez-vous à Fénix. Dans les gorges asséchées de sonora, On dormira à la belle étoile On dévalera les penteurs Dans les méandres encaissés On évoquera le passé On esquissera le futur On les écoutera parler Ils ont tatoué sur le dos Les plumes flammées du phénix Traversant les équinoxes Suivis de près par le Styx Les plaies saquées au whisky Les aboiements dans la nuit Le métal hurle et prend la vie Pourtant, on leur avait dit J'ai demandé à nos cendres Nous renaîtrons à Fénix Sous trappe dans le désert sec Le cours aussi au soleil Le cours aussi au soleil Le cours aussi au soleil Ils ont voulu nous descendre Dans les brumes d'un dernier fixe On leur fera payer tout ça Dans les gorges de sonora Face contre terre Dans les brumes d'un dernier fixe On leur fera payer On leur fera payer On leur fera payer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501